unité diagnostic 1 semaine 2 et 3 thème les marocains du monde activités communication et actes de langage intitulé samir machour un scientifique célèbre objectif informer s'informer sur les marocains du monde journaliste bonjour samir machour vous fait partie des marocains qui sont devenus très célèbres dans le monde parlez nous de vous samir machour je suis né à rabat j'ai fait mes études au lycée hassan de arabat ensuite au lycée tarik ibn ziyad à azrou avant de poursuivre mes études supérieures à l'étranger journaliste vous avez travaillé dans plusieurs pays à travers le monde lesquels samir machour j'ai travaillé sur presque tous les continents en amérique en europe et en asie journaliste quel poste vous avez occupé samir machour j'ai occupé des responsabilités au sein de plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques mondiales avant ma nomination comme préside d'une firme sud coréenne journaliste que pouvez vous nous dire au sujet de l'évolution du vaccin contre la corona virus samir machour concernant les vaccins il est à noter qu'ils sont en développement journaliste et pour conclure que souhaitez vous dire à nos téléspectateurs samir machour je reste confiant qu'on trouvera une solution que toutes les populations du monde pourront en bénéficier communication et actes de langage thème des civilisations universelles activité communication et actes de langage intitulé découverte des civilisations universelles objectif raconter un voyage un événement en rapport avec les civilisations universelles mamoun mes amis au cours des vacances j'ai fait un voyage extraordinaire j'ai été à tarfaïa adifa tarfaïa où se trouve cette ville la maîtresse tarfaïa est une ville côtière qui se trouve au sud du maroc mamoun dis nous ce que tu as découvert dans cette ville mamoun pendant mon séjour j'ai visité le port et le musée antoine de saint-exupéry les habitants de tarfaïa a fièrement que ce musée est le lieu le plus visité de la ville mais dit antoine de saint-exupéry mais c'est l'auteur du petit prince où il raconte son aventure avec le renard pourquoi il y a un musée qui porte son nom mamoun saint-exupéry était un aviateur de l'aéropostale qui faisait escale à la ville de tarfaïa durant deux ans la maîtresse qu'est ce que le responsable t'a rapporté au sujet de ce musée mamoun il m'a annoncé que les visiteurs qui viennent de tous les coins du monde admire ce lieu historique car il relate l'histoire de cet endroit riche en photos et en affiches communication et actes de langage thème des civilisations universelles activité communication et actes de langage intitulé découverte des civilisations universelles objectif raconter un voyage un événement en rapport avec les civilisations universelles cherine karima tu es parti à warzazab pendant les vacances karima oui j'y étais et j'ai visité une très belle casbah pas loin de cette ville c'est la casbah haït benadou farid comment est cette casbah karima le site d'haït benadou est le plus célèbre des casours de la vallée de lonila rayane décris-nous cette casbah karima c'est un village qui se présente comme un ensemble de maisons en terre entourée de murailles les entrées sont ornées de majestueux en sport en bois sculpté rayane et commençons les habitants karima ils sont chaleureux et très accueillants surtout qu'ils ont l'habitude de recevoir plusieurs touristes cherine pourquoi tu as choisi de visiter cette merveilleuse casbah karima la casbah d'haït benadou fait partie du patrimoine universel le xar est un type d'habitat traditionnel et j'étais curieuse de découvrir ce lieu magnifique farid oui karima cette casbah est aussi un lieu reconnu internationalement pour ses tournages cinématographique communication et actes de langage personnalités et monuments visite du mausolée mohammed 5 s'informer et informer sur un lieu à l'île fait visiter la ville de rabat à sa cousine et yasmine qui habitent en france ils sont devant le mausolée mohammed 5 yasmine quel beau monument quand a-t-il été construit ralil entre 1962 et 1969 sous le règne du roi hassan 2 yasmine c'est super crois-tu que la décoration du marbre du zéligé du plâtre a été fait à la main ralil évidemment ce sont plus de 400 artisans marocains qui ont fait ce magnifique travail yasmine qu'est ce qu'il y a à côté du mausolée ralil il y a une mosquée et un musée communication et actes de langage la citoyenneté et le comportement civil raconté un événement vécu des enfants de la sixième année du même quartier se sont réunis pour discuter de l'état dégradé et désagréable de leur quartier pour passer ensuite à l'action mamoun alors les enfants vous êtes prêts rachid oui bien sûr nous sommes prêts et bien décidé aminatu puisque nous avons rassemblé tout le matériel passons à l'action allez moi je m'occupe des plantes voici des pots de la terre quelques plantes et quelques effets le urs multicolores je les plantes et je les arrose je m'occupe aussi de la peinture des pots et pour la peinture des murs nous les peignons tous ensemble tous ensemble farid aminatu amed et moi nous ramassons les ordures ces sacs là sont suffisants amed la commune est d'accord pour changer les poubelles cassées elles seront remplacées par trois autres neuves une au coin de la rue une au milieu et l'autre derrière l'école fadma ils vont nous fournir aussi des sacs à poubelles je me charge de les distribuer aux voisins amed les enfants nous sommes de bons citoyens bravo à tous tous les enfants oui c'est parce que nous aimons beaucoup notre pays vive la patrie